Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo consacrée au Studio Series Movie 86, Sludge, le troisième membre de notre team des Dinobots. Voilà, les présentations sont faites, maintenant passons aux choses sérieuses, allez c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite par la présentation de la boîte, boîte que je trouve toujours qualitative, c'est vrai que les Studio Series sont toujours très joliment présentés, on sent qu'on a quelque chose d'un petit peu plus précieux à l'intérieur, voilà, donc où il est inscrit, donc Transformers The Movie 86, le numéro 15, Sludge, pas de surprise. Sur le devant de la boîte, un magnifique artwork de notre Dinobots en plein combat, dans la base des Quintesson. Sur la tranche latérale droite, un gros plan de la tranche de notre Sludge, idem sur l'autre tranche et au dos de la boîte, bien évidemment, notre traditionnel produit commercial, donc Sludge dans son mode bot et dans son mode Dinobots et on nous indique que la transformation donc se fait en 31 étapes. Nous y retrouvons à l'intérieur, bien entendu, la petite notice et Studio Series Oblige, nous retrouvons également à l'intérieur de la boîte ce magnifique diorama qui vous permet également donc de poser ou d'exposer votre Sludge dans son mode bot. Pour le mode animal, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il est quand même très très grand, mais au moins en mode robot, c'est possible. Peu de surprises par contre concernant ce diorama puisqu'on retrouve exactement le même que pour Grimlock et Sludge. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé avoir quelque chose qui reste dans la continuité, mais néanmoins, c'est toujours sympa d'avoir un petit diorama pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir de la place. Voilà, ça donne aussi un aspect plus chouette en termes de display et d'exposition. Et petit 360 à présent de notre Sludge, donc dans son mode bot ou plus précisément Dinobot, voilà, inspiré donc du brontosaure. Que dire, il reste dans la même continuité que ces deux comparses, vraiment très joli, très bien réalisé. Le choix des couleurs façon dessin animé, enfin façon dessin animé et surtout le film animé de 86 est vraiment très respectueux. Voilà, des couleurs dorées, des couleurs un peu argentées. Pas mal, et encore je suis gentil parce que voilà, nous avons énormément de détails, de moulures et autres, voilà, qui viennent lui donner une dimension vraiment magistrale du charisme. Voilà, les Dinobots sont décidément une véritable réussite dans cette collection Studio Series et ça, ça fait super plaisir. Que dire de plus ? Regardez par vous-même et appréciez. Et attardons-nous tout de même d'un peu plus près sur les multiples finitions absolument renversantes de ce personnage. Voilà, je règle un petit peu la luminosité. Que dire, c'est vraiment du super boulot. Des plaques en métallique légèrement brillant, voilà, sans trop d'effets supplémentaires. Tout un tas de petits circuits électroniques et autres, vraiment, voilà, les gravures, les moulures sont absolument superbes. Regardez-moi ça, ce colosse et ces petites touches de doré, vraiment, voilà, j'adore, je suis fan. Alors, concernant les articulations du mode Dinobot, nous avons donc la tête que nous pouvons lever et baisser. La mâchoire que l'on peut ouvrir, comme pour ces poteaux. Les pattes qui sont articulées, ainsi que les extrémités. Un peu plus d'articulation à ce niveau-là, au niveau des pattes arrières. Alors, j'ai moins ce jour, par contre, qu'il y a, vous voyez, quand on manipule la partie inférieure de la patte. On a un jour, voilà, pas très très joli. Mis à part ça, dans son ensemble, le robot est très réussi. J'aurais aimé avoir une queue peut-être un petit peu plus longue. Voilà, question de proportion. Et puis, au niveau de l'Undercarriage, on a quelque chose de relativement correct, si ce n'est ce jour, ici, ce creux. Pas très joli, mais bon, heureusement, on n'expose pas un robot comme ceci. Donc, pour le reste, c'est propre. On a quelque chose de très compact, sachant qu'on est à l'échelle leader class. Le robot est de taille conséquente. Donc, voilà, on a quand même une finition très très propre. Et puis, donc, en termes d'accessoires, pas grand-chose. Hormis son petit blaster, lui aussi très réussi. Avec du noir et on retrouve également, voilà, une jolie touche de doré. Voilà, j'aime bien les guns qui ne sont pas monochrome. Ça le rend plus vivant, je trouve. Donc, le gun est vraiment très très réussi. Et puis, en termes de stockage, bien, vous avez deux petits ergots ici et ici. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra rouge. Voilà, et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, venir loquer le tout ici, comme ceci. Hop, voilà. Et nous avons l'arme de stocker. Alors, ok, ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais bon, c'est possible. Après, si vous êtes fan plutôt du style des jouets G1, eh bien, vous avez la possibilité également de faire comme pour les jouets G1, c'est-à-dire de pouvoir fixer son arme au niveau de la pâte. Voilà. Ce n'est pas moche non plus. Bon, le mieux, évidemment, c'est de le mettre de côté si vous souhaitez l'exposer dans son mode brontosaure. Moi, c'est ce que je ferais. C'est vrai qu'en général, j'expose toujours mes Transformers en mode bot. Mais les Dinobots, c'est particulier. Donc, je préfère, moi, quant à eux, les exposer dans leur mode primaire. Voilà, très très joli. Petite chose qui fait plaisir, voilà, pour relever un petit peu le niveau de Blitzwing, de Blitzwing, pour celles et ceux qui ont regardé ma revue, c'est qu'il est possible, du coup, voilà, d'ajouter les effets de feu, de tir et d'impact. Ça, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, comme ceci. Et là, voilà, regardez-moi ça. Ça pète. C'est vraiment super cool. Et puis, vraiment, voilà, comble du bonheur. Comme pour ces deux frères, nous avons la possibilité, également, de placer ces effets dans la gueule. Et voilà. Sludge en pleine action. C'est top. J'adore. J'apprécie le fait, justement, d'avoir cette compatibilité, également, donc, des accessoires Siege avec, donc, les studios series. Voilà, ça fait super plaisir. Même si, voilà, pour le prix, j'aurais bien aimé que Hasbro inclue des effets. Ce serait vraiment sympa. C'est une petite chose, pour moi, qu'ils omettent à chaque fois. D'autant plus que, contrairement, donc, à ces deux complices, Donc, Grimlock et Slug, qui étaient, donc, fournis avec Spike dans sa tenue, donc, dans sa tenue d'attaque, dans sa combinaison d'attaque et Willy. Eh bien, Slug, lui, n'a pas de personnage à placer dessus. Voilà, donc, on se retrouve avec un accessoire de moins par rapport aux autres pour un prix identique. Voilà, c'est pourquoi j'aurais bien aimé avoir tout un jeu d'effet comme ça. Franchement, ça aurait été super cool. Ce n'est pas le cas, mais bon, tant pis, c'est dommage. Mais pour le reste, voilà, ça reste quand même du très, très bon boulot. Et petite photo de famille, donc, de nos trois Dinobots, pour le moment, disponibles dans la gamme Studio Series. Je croise les doigts, pourvu, 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 que Snarl et, surtout, Swoop sortent également dans cette collection. Et voilà, ce sera juste parfait. Regardez-moi ça, on a vraiment une cohésion. En termes d'échelle, on a quelque chose de très satisfaisant. Vraiment, vraiment, les trois ensemble, ça vous a de la gueule. Alors, ouais, franchement, ouais, vivement les deux prochains. Et pour finir, petite photo de famille de nos deux Sludge. Cette fois-ci, donc, en compagnie de notre bon vieux G1. Voilà, que dire de plus ? Admirez et profitez ! Et franchement, très sincèrement, le G1 ne démérite pas, malgré son âge, presque 40 ans. Je trouve qu'il a autant la patate. Vraiment, même dans la gamme G1, les Dinobots, vous avez franchement de la gueule. Alors, concernant la transformation, vous allez voir que celle-ci est fun et relativement intuitive. Du même acabit que ces deux potes, donc pas trop dépaysés. Donc, tout d'abord, vous allez venir déclipser la queue juste ici. Ensuite, vous rabaisser, voilà, comme ceci, le cou. Ensuite, vous venez déclipser et séparer cette partie-là à l'arrière, comme ceci. Voilà. Vous pouvez commencer à rabaisser également ce qui va former les pieds. Vous ouvrez ces panneaux-là en deux, comme ceci, hop, hop, voilà. Vous les placez vers l'extérieur. Vous en profitez pour rabattre cette partie-là. Ensuite, vous positionnez le tout comme ceci. Vous venez rabattre la queue et la loquée, comme ceci. Idem pour l'autre partie. Alors, je vais essayer de réduire un petit peu l'image, parce que c'est vrai qu'il est assez mastoc, le bougre. Ensuite, vous venez déclipser ce qui va venir former les jambes de notre poteau. Voilà. Ensuite, vous venez rabattre ce panneau-là, comme ceci, à l'intérieur. Ici. La même chose ici. Voilà. On continue. Cette fois-ci, on va s'occuper de la partie supérieure. Vous venez, voilà, déployer ces deux parties-là, comme ceci. Voilà. Ça commence à prendre forme. Hop. Ensuite, vous soulevez cette pièce-là. Vous en profitez pour faire une rotation, comme ceci. Vous rabaissez légèrement, voilà, les deux extrémités de la queue, de façon à ramener toute cette partie-là, comme ceci. Quand c'est bon, vous rabattez, vous loquez, et vous pouvez replacer la queue. Voilà. Nous avons donc le bas des jambes de constitué. Même étape pour cette partie-là. Hop. Rotation. On le hoque. On replace le pied. Et on fixe la queue. Voilà. Pour le bas de notre sludge, c'est terminé. On va pouvoir s'occuper, à présent, du haut. Alors, pour le haut, vous levez le cucu, la tête-tête, comme ceci. Si vous faites une rotation du torse, comme ceci, vous venez ravancer le tout, mais juste avant, on va s'occuper, à présent, des petites papattes à l'arrière. Donc, vous aplatissez bien ces deux parties-là. Vous déloquez. Alors, voilà. Vous déloquez, comme ceci, vous rabattez les pattes vers l'intérieur, comme ceci, et ensuite, voilà. Comme ça. Vous pouvez, à présent, venir placer la poitrine. Rotation des pattes avant, qui deviennent, pour le coup, les bras. Alors, vous abaissez les points, hop, comme ceci, quart de tour, idem ici, hop, quart de tour. Voilà. Nous avons pratiquement terminé. Voilà. On repasse au niveau du dos du personnage. Petite rotation, ici, de façon à masquer, vous voyez, les petits jours. Donc, il y a, ici, petite rotation, comme ceci. Voilà. On abaisse la papatte. On vient positionner le tout, côte à côte, comme ceci. Et plus qu'à venir placer, voilà, la tête de notre sludge. Ainsi. Voilà. On réaligne le tout. On met en place ces parties-là, que vous pouvez laisser, alors vous avez une double charnière, que vous pouvez laisser, voilà, façon jouet G1. Ou, éventuellement, les rabattre comme ceci, mais ça va vous donner un backpack vraiment un peu trop proéminent. Donc, moi, je préfère, voilà, cet aspect un peu L, qui me rappelle en même temps, donc, le jouet. Voilà. Voilà. On cadre le tout. Hop. Et voilà, mesdames et messieurs, notre sludge transformé. Yes ! Et petit 360 de notre sludge dans son mode bot. Regardez-moi cette merveille, cette carrure impressionnante, ce colosse, absolument magnifique. Les détails sont vraiment fabuleux. On retrouve le code schéma couleur, une fois de plus, donc, du long-métrage animé. Voilà. Tout s'embrigue bien. Tout, voilà, tout, tout, tout se transforme vraiment. La transformation est vraiment fun. Vous n'avez pas vraiment de point de départ, en fait. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que, voilà, vous n'êtes pas obligés de suivre une logique précise. Les parties se transforment les unes et les autres. Et ça, ça fait vraiment plaisir également. Donc, on a ce côté quand même assez intuitif, malgré tout. Mais, voilà, regardez-moi cette bête. Il est majestueux. Il en jette un charisme fou. Vraiment, une petite pépite que voilà. Vraiment, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Et petit zoom sur le visage. Regardez-moi ça, si ce n'est pas beau. Voilà, on retrouve, voilà, sans problème, le visage de Sludge. Absolument magnifique. Avec son casque, un petit peu de gris métallique, légèrement brillant sur le dessus du casque. Sur le visage, regardez-moi son expression, voilà, glaciale, impitoyable. Les yeux bleus, voilà, qui est super beau. Le tout rehaussé par, voilà, un magnifique, donc, symbole Autobots. Vraiment, 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 il en jette grave, le petit père. Notez également que si vous le désirez, vous pouvez donc stocker son blaster à l'arrière, comme ceci. Pas d'autres possibilités, mais bon, voilà, au moins, pas de risque de le perdre. Concernant les articulations, alors, nous avons tout d'abord la tête que nous pouvons lever et baisser, comme ceci. Une rotation à 360 de cette dernière. La pub d'oeuvre, pas de souci, il gère la pose. Et regardez, on a ce petit appendice-là qui rend le mouvement plus élégant. Voilà, pas de jour, c'est quelque chose de plutôt propre. Nous avons également, donc, une rotation sur rachette des bras, donc, à presque 360. Voilà, je dis presque, parce que, vous voyez, on est légèrement gêné par la petite partie, donc, de l'alette arrière. Mais bon, rotation à 360 également du coude. Articulation du coude avant-arrière. Alors là, pour le coup, on revient comme pour le mode dino, c'est-à-dire que, ben voilà, je trouve cette articulation, hop là, voilà. On le remet droit. Alors, l'articulation, comme ceci, vous voyez, c'est pas top top. J'aurais bien voulu avoir quelque chose comme ceci, vous voyez, quelque chose qui suit la continuité du bras. Parce qu'on dirait qu'en fait, l'articulation ne se fait vraiment que sur l'extrémité, juste ici. Voilà, c'est pas très très élégant. Nous avons la mimine qui, justement, est rentrée. Voilà, que nous pouvons, donc, pivoter à 360, mais également de par la transformation, donc, de lever légèrement et de baisser. Nous avons toujours au registre du 360, voilà, l'abdomen qu'il est possible, donc, de bouger dans sa totalité. Le grand écart JCVD, ça doit être un Dinobot, regardez-moi ça. Il gère le grand écart sans problème, dans ce sens, et dans ce sens, voilà. Et en plus, il n'est pas gêné par quoi que ce soit. Donc, voilà, le grand écart latéral est également très propre. Vous avez également une rotation du haut de la cuisse. Petite chose dont je ne suis pas très fan, c'est qu'on a, vous voyez, une articulation du genou, alors, vers l'arrière, à 90 degrés, jusque là, tout à fait normal, mais également vers l'avant. Sachant que cette articulation est un peu souple, et c'est le cas pour l'autre genou, vous voyez, le robot a tendance à basculer légèrement à l'arrière. A cause du poids du backpack, donc, pas évident, en fait, on peut lui donner plein de pauses, mais malgré tout, il faut s'armer de patience, parce que la plupart du temps, ben, voilà, ça finit comme ça. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait des ratchets un peu plus robustes, qui auraient permis, donc, un meilleur maintien. Et puis, donc, pour finir, nous avons le pied que nous pouvons lever et baisser, comme ceci, mais également incliné de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc, en termes de transformation, nous sommes dans le standard actuel, même type d'articulation que nous pouvons retrouver avec les Deluxe, ni plus ni moins. A noter, comme je vous le disais, donc, que pour les genoux, c'est un petit peu moyen. Alors, voyez-moi comment je le mets, j'incurve légèrement, voilà, la cuisse comme ceci, donc, pour lui permettre, cette fois-ci, de tenir beaucoup mieux. Alors, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas miraculeux, mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc, pour les articulations de notre Slut. Petite photo de famille à présent, donc, de nos trois Dinobots réunis. Et là, je le répète une fois de plus, vivement, 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 les deux autres, en espérant vraiment qu'ils sortent tous deux. Voilà, la team absolument parfaite. En termes d'échelle, à nouveau, on est dans quelque chose de très correct en termes de proportion. Donc, voilà, pas grand-chose de négatif à dire. Vraiment, cette team de Dinobots est vraiment terrible, terrible, terrible. J'adore, je suis fan, voilà. Donc, pas de déception pour ma part. Vraiment, voilà, les trois fit ensemble à la perfection. Et pour conclure, petite photo de famille aux côtés, donc, de notre Sludge G1 passé, présent. Voilà, une très belle amélioration, en fait, une très belle évolution du personnage. Le G1, comme toujours, je trouve, ne démérite pas. Il est toujours aussi formidablement réussi. Alors, que dire, cet investissement en vaut-il la peine ? Pour moi, oui, un grand oui. Hormis les deux défauts des rotules et le défaut, donc, voilà, des coudes. Ça, voilà, c'est pas beau que ce soit en mode robot qu'en mode Dinosaur. Le reste, franchement, la figurine est très plaisante, très plaisante à transformer. Pas mal d'étapes, ça, j'aime bien. J'aime bien quand il y a un petit challenge, quand même, en termes d'étapes. Les finitions sont propres, correctes. Beaucoup de détails. Du silver, du rouge, du doré. On retrouve même un petit hommage au jouet G1 avec le torse juste ici. Vraiment, franchement, une bonne réussite. Un peu plus décevant que les deux autres, par rapport aux défauts que je vous ai énoncés. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment, voilà, c'est pour moi un personnage à avoir. Pour tout fan, donc, de Dinobots. Vraiment, une figurine plaisante. Mais, comme toujours, bien évidemment, ce n'est que mon avis. Voilà, les petits amis. C'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour consacrée, donc, à notre studio series Movie 86 Sludge. Voilà. N'hésitez pas, comme toujours, donc, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de ce personnage. Comme d'habitude et d'avance, merci toujours. Merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font, vous le savez, infiniment plaisir et qui sont source de motivation. Et un petit coucou, également, donc, de bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre confiance. J'espère que vous plairez au sein de notre petite famille et communauté de fans, donc, de Transformers, mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Et puis, comme d'habitude, plein de bisous, donc, aux plus anciens, toujours fidèles au poste. Je ne vous retiens pas plus longtemps avec la chaleur qui fait. Voilà. Moi, je pense que je vais courir directement, aller me baigner. Ceci dit, donc, je vous souhaite, eh bien, écoutez, un excellent week-end, de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Eh, sinon, papy, tu savais que Sludge, ça voulait dire boue. Ouais, ou gadou. Car j'étais dans la boue, toute la sainte journée. Oh, la gadou, la gadou, la gadou. Sludge, pas content. Ma belle chevelure, encore en flamme, on secoue. Papy, appelle les pompiers. J'ai le cul en feu. Allez, courage, vous êtes à 10 minutes de la plage. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021